Shalom à tous ! Alors dans cette vidéo, nous allons parler des fêtes d'anniversaire, comme c'est joyeux. Il est vrai que beaucoup de gens croient que les célébrations d'anniversaire sont inoffensives. Mais en lisant la parole, il semble que ce soit exactement le contraire. En fait, à l'exception peut-être de la naissance de Yeshua, l'écriture ne dit jamais que nous devons célébrer le jour de naissance. Démarrons notre étude avec le livre de Job, Job qui se dit Iov en hébreu. Alors dans son livre, on apprend qu'Iov était un homme juste. On nous dit aussi que les enfants d'Iov ont fêté leur jour. Et ses fils allaient et festoyaient dans leur maison, chacun son jour. Et ils envoyaient convier leurs trois sœurs pour manger et boire avec eux. Et il arrivait que, lorsque les jours de festin étaient achevés, Iov envoyait vers eux et les sanctifia. Et ils se levaient de bonne heure le matin et offraient des offrandes à brûler selon le nombre d'eux tous. Car Iov disait, peut-être que mes fils ont péché et ils ont maudit Elohim dans leur cœur. Ainsi faisait Iov continuellement. Alors il est très probable que leur festin, c'était pour célébrer leur jour de naissance. C'est d'ailleurs aussi l'analyse du pasteur et théologien protestant Frédéric Godet dans son commentaire du verset 4. Un festin, on ne peut pas se représenter dans la famille de cet homme de Dieu, une série ininterrompue et régulière d'invitations s'étendant sur tous les jours de l'année. Il faut penser plutôt à un tour de festin revenant une fois par an pour chacun des frères. Peut-être à leur jour de naissance. Les mots rendus par un tour de rôle pourraient aussi signifier à son anniversaire. Dans le livre d'Iov, remarquez qu'on ne dit pas que ses célébrations d'anniversaire étaient une bonne chose. Nous voyons au contraire qu'Iov a pris soin d'offrir des sacrifices au nom de ses enfants. Parce qu'il craignait que leur décision de célébrer leur propre anniversaire puisse avoir été un péché. Iov pensait aussi que ses festins servaient aussi d'indicateur pour comprendre que ses fils avaient renoncé à Elohim dans leur cœur. Yahweh a permis à Satan de prendre la vie des enfants d'Iov. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Est-il possible que la raison pour laquelle Yahweh a permis à Satan de prendre la vie des enfants d'Iov était précisément parce que le désir de célébrer les anniversaires indique vraiment une mauvaise condition spirituelle ? Est-il possible que fêter son anniversaire, c'est vraiment s'exalter dans son cœur et que Iov assimile s'exalter dans son cœur à avoir renoncé à Elohim ? Lisons à présent ce passage de Matthieu 22. Yeshua lui dit « Tu aimeras Yahweh, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le premier et le grand commandement, c'est d'aimer Yahweh, notre Elohim, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Et le second lui est semblable que nous aimions nos prochains comme nous-mêmes. Cependant, si les fils d'Iov étaient vraiment dévoués à aimer et servir Yahweh et à construire son royaume de tout leur cœur, de leur âme et de leur esprit, alors pourquoi auraient-ils voulu prendre le temps de célébrer leur anniversaire en premier lieu ? Comment cela fait-il avancer son royaume ? Pharaon a célébré son propre anniversaire. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des Échanzons et la tête du chef des Pantiers au milieu de ses serviteurs. Pharaon, cependant, ce n'est pas notre exemple et nous ne sommes pas censés marcher comme marchent les Égyptiens. Le roi Hérode a également fêté sa propre journée. Cependant, encore une fois, le roi Hérode, ce n'est pas notre exemple et cette célébration d'anniversaire a conduit à la mort de Yohanan à Madbil, Jean-Baptiste. Il semble qu'à chaque fois que les Écritures parlent de fête d'anniversaire, ce soit toujours très négatif. Doit-on comprendre quelque chose à travers cela ? Lisons maintenant le passage de l'anniversaire d'Hérode. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. » « Fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sorti, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Yohanan à Madbil, Jean-Baptiste. » Avant qu'il se fasse décapiter durant l'anniversaire d'Hérode, Yohanan à Madbil nous a dit quelque chose de très important. Il nous a dit que, pour que la volonté du Père soit faite, il devait diminuer. Il doit augmenter, tandis que je dois diminuer. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Yohanan disait qu'il devait décroître. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Devons-nous, nous aussi, diminuer pour que la volonté de Yerfoy soit faite dans nos vies ? Et si oui, comment concrètement devons-nous faire pour diminuer dans nos vies ? La nature humaine est très orgueilleuse. C'est dans la nature de l'homme de vouloir avoir une plus haute opinion de lui-même. Et c'est pourquoi l'apôtre Shaol nous a averti que nous ne devrions pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi qu'Élohim a départi à chacun. » Shaol nous a demandé d'avoir un esprit humble. « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'une des raisons pour lesquelles la plupart des enfants aiment tant les fêtes d'anniversaire est que la plupart des enfants, eh bien, ils aiment être le centre de l'attention. Dans ces moments-là, la chair trouve très agréable d'être exaltée. Beaucoup de parents pensent que la meilleure ligne de conduite est de laisser les enfants fêter leur anniversaire afin que l'envie leur passe plus tard. « En vérité, nous devons élever nos enfants de la manière dont ils doivent marcher, de sorte que lorsqu'ils seront plus âgés, ils ne s'écartent pas du bon chemin. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » D'ailleurs, quand nous lisons l'histoire d'Yov, on peut se demander pourquoi laissaient-ils ses enfants faire leur fête d'anniversaire et ils offraient des sacrifices par peur qu'ils aient péché. Pourquoi ne pas les avoir repris directement pour qu'ils arrêtent de faire leur festin d'anniversaire ? L'un des aspects les plus difficiles de la parentalité, c'est d'apprendre à nos enfants, doucement, avec amour, et au fur et à mesure, à se concentrer de moins en moins sur ce qu'ils veulent, et à se concentrer de plus en plus sur la volonté de Yahweh pour eux, et également sur les besoins des autres. Ce processus d'apprentissage peut prendre des années, mais c'est la quintessence pour aider les enfants à devenir des adultes matures et stables. Seuls les adultes capables de mettre de côté l'orgueil, l'égo et l'égoïsme seront à leur tour capables d'avoir des relations stables et de pouvoir élever des enfants qui seront sains. Israël est vraiment une grande famille élargie, et nous sommes tous appelés d'abord à être conscients de nos tendances égoïstes innées, puis à les faire mourir, afin que nous puissions mieux rechercher sa volonté pour nous plutôt que notre propre volonté. C'est ce qu'on appelle mourir à soi-même. Antoine Lavey, le fondateur moderne de l'église de Satan, nous dit que la plus haute de toutes les fêtes dans la religion satanique est son propre anniversaire. La plus haute de toutes les fêtes dans la religion satanique est la date de son propre anniversaire. Ceci est en contradiction directe avec le saint des jours saints des autres religions, qui divinisent un dieu particulier qui a été créé sous une forme anthropomorphe à leur image, montrant ainsi que leur égo n'est pas vraiment enterré. Lavey affirme que la raison pour laquelle les divinités des autres religions ont une forme humaine est que les êtres humains aiment projeter leurs traits sur leur divinité. Ils considèrent cela comme la preuve que l'égo des croyants n'est jamais vraiment enterré. Selon son raisonnement, puisque l'égo de personne n'est jamais vraiment enterré, la chose logique est simplement de se rendre compte que c'est la nature de toute chair de vouloir s'adorer soi-même, c'est-à-dire d'être égoïste, puis de laisser libre cours à ses envies. En tant que disciples, nous devons évidemment penser à l'opposé des satanistes. Si le désir de fêter son propre anniversaire sert d'indicateur que l'on veut toujours s'exalter, et si ce désir représente une victoire pour le malin, alors nous devrions ne plus céder à toutes nos envies comme le dit l'Avée. Au contraire, nous devrions prier Yahweh pour qu'il nous aide à contrôler nos pulsions égoïstes et aussi à en être libérés. Yeshua est probablement né le premier jour de la fête des tabernacles, mais ni lui ni aucun de ses apôtres n'ont jamais laissé croire qu'il célébrait son anniversaire. Yeshua et ses apôtres ont juste continué à célébrer les fêtes de Yahweh comme ils l'ont toujours fait. Et ainsi, l'accent est resté sur l'observation des fêtes de Yahweh et non sur la célébration de l'anniversaire de quiconque, pas même celui de Yeshua. Ainsi, bien qu'il n'y ait pas de commandement clair de ne pas célébrer nos anniversaires, rappelons-nous que Yahweh, qui était un homme juste, craignait que les célébrations d'anniversaire de ses fils soient un signe que ses fils avaient péché et méprisé Elohim dans leur cœur. Rappelons-nous également que le roi Salomon, qui fut, au moins, à une certaine époque, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, et bien Salomon nous dit que non seulement une bonne réputation vaut mieux qu'une huile précieuse, mais que le jour de la mort vaut mieux que le jour de sa naissance. Une bonne réputation vaut mieux que l'huile précieuse et le jour de la mort que le jour de la naissance. Si tel est le cas, alors pourquoi devrions-nous fêter nos anniversaires ? Ou d'ailleurs, pourquoi devrions-nous célébrer un jour que notre maître ne nous a pas ordonné de célébrer ? Si nous aimons vraiment notre mari échoua, alors pourquoi ne pas passer tout notre temps à nous concentrer sur lui et sur son peuple plutôt que sur nous-mêmes ? Voilà, merci d'avoir suivi cet enseignement de Norman Willis. Je vous dis, et quant à moi, à très très vite pour de futurs enseignements. Soyez tous bénis. C'était Benjamin, un grand chalum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada